Le procès de Maurice Papon est l'occasion pour beaucoup de jeunes aujourd'hui de découvrir une période sombre de notre histoire. Pendant la seconde guerre mondiale, la France battue par l'Allemagne est en partie occupée par les Allemands. A sa tête, le gouvernement de Vichy qui va entraîner le pays dans une collaboration avec la dictature nazie basée sur une idéologie raciste. Lorsqu'Hitler gagne les élections et arrive au pouvoir en janvier 1933, il a déjà clairement exposé les principes de sa politique dans son livre Mein Kampf. Pour Hitler, le peuple allemand représente une race supérieure destinée à dominer le monde. Il est donc nécessaire de purifier l'Allemagne de tous ses éléments inférieurs. Les premières victimes d'Hitler sont des Allemands, ceux qui s'opposent à sa dictature. Déportés dans les premiers camps d'internement, ils seront rejoints par les handicapés et les vieillards impotents. Puis, très vite, la dictature nazie concentre sa répression sur les Juifs. En 1935, avec les lois de Nuremberg, ils sont déchus de la nationalité allemande. Presque tous les métiers leur sont interdits et ils sont exclus de la fonction publique. Tout mariage ou relation sexuelle avec un Juif est prohibé. Les Juifs ne sont plus des citoyens comme les autres, ils sont considérés comme de véritables sous-hommes sans aucun droit. Deux ans plus tard, Hitler organise une véritable chasse aux Juifs dans toute l'Allemagne. En une nuit, 120 synagogues sont incendiées, 7500 magasins saccagés et 25 000 Juifs arrêtés internés dans les camps de concentration. En 1940, parmi tous les pays conquis par Hitler, la France fait figure d'exception. Non seulement elle accepte de collaborer avec l'Allemagne, mais pire, de sa propre initiative, la France de Pétain va mettre en place une législation antisémite. Le 25 juin 1940, le maréchal Pétain annonce l'armistice signé avec les Allemands. « Un ordre nouveau commence. C'est un redressement intellectuel et moral que d'abord je vous conduis. » L'ordre nouveau, c'est le slogan « travail, famille, patrie » à appliquer dans une France coupée en deux. Une partie sous la domination des Allemands et l'autre, la France non occupée, sous l'emprise du régime autoritaire de Pétain. L'ordre nouveau promis par le maréchal, c'est non seulement la fin de la République, politique, mais aussi une politique raciste. Quatre mois après l'armistice, le gouvernement de Vichy, dirigé par Laval, proclame de sa propre initiative et sans y être obligé par les Allemands, les premières lois anti-juives. Désormais, les juifs sont exclus de l'administration, de l'enseignement, de la police, de la gendarmerie et de la justice. Ils ne peuvent exercer aucune profession libérale, ni avoir des responsabilités dans la presse ou le cinéma. En juin 1941, le système se durcit encore. Les chefs d'entreprises juifs sont expropriés et leurs biens confisqués. Partout, on voit fleurir les panneaux « Interdits aux Juifs ». C'est l'époque où est organisée à Paris une gigantesque exposition de propagande antisémite. Le régime de Vichy n'a pas seulement copié les lois antisémites et racistes d'Hitler. Il a aussi organisé avec son administration de grandes rafles de juifs qui seront ensuite déportés dans les camps nazis. Dès le début du régime de Vichy, les préfets peuvent interner dans des camps les juifs de nationalité étrangère. Cinq camps sous la responsabilité du gouvernement français sont ouverts en zone libre. En 1941, 40 000 juifs étrangers sont internés dans des conditions déplorables. La persécution des juifs connaît un tournant dramatique à partir de 1942. Dans la zone occupée, tous les juifs doivent se faire enregistrer et porter l'étoile jaune. Dans la zone libre, le gouvernement français impose la mention obligatoire juif sur les cartes d'identité et d'alimentation. Les grandes rafles vont suivre. D'abord en zone occupée comme à Paris, où la police française entasse dans un stade, le Veldiv, 13 000 juifs. Tous seront déportés, même les enfants de moins de 6 ans. En principe épargnés par les nazis, ces enfants partiront quand même à la demande express des autorités françaises. Les rafles vont vite s'étendre sur tout le territoire français, même en zone non occupée. Pendant l'été 1942, 33 000 juifs sont arrêtés et envoyés dans des camps contrôlés par des gendarmes français comme à Pithiviers et à Drancy. De là partent de terribles convois ferroviaires vers d'autres camps, ceux tenus par les nazis quelque part à l'est. Des femmes et des hommes à gare résignés, des enfants affolés, sont entassés dans des wagons à bestiaux, sans eau, sans nourriture. Beaucoup décèdent pendant le trajet, qui dure plusieurs jours. Au total, 80 000 juifs de France, dont 10 000 enfants, seront déportés dans des camps secrets tenus par les nazis. Vu l'horreur de ces convois, personne ne pouvait ignorer qu'un terrible sort attendait ces gens, même si la destination finale, les camps de la mort, était à ce moment-là encore inconnu. Dès le printemps 1941, Hitler décide d'éliminer systématiquement tous les juifs et tiganes d'Europe. C'est la solution finale. Un an plus tard, commence sous la direction d'Himmler et d'Heidrich la construction d'un nouveau type de camp, les camps d'extermination. Tous situés en Pologne occupée, ils sont au nombre de six. La fonction de ces camps est d'éliminer le plus grand nombre d'humains possible, le plus rapidement possible. Une mise à mort industrielle et systématique, dont les principaux instruments sont la chambre à gaz, puis le four crématoire. Dans ces camps, périrent 250 000 tsikanes et 5 à 6 millions de juifs, soit les deux tiers des juifs d'Europe. Le régime de Vichy, en organisant avec son administration la déportation des juifs de France vers ces camps, a été en quelque sorte complice de ce génocide. Une responsabilité de l'Etat, reconnue 50 ans plus tard par l'actuel président de la République. Au revoir et à la semaine prochaine.